C'est pas facile quand même, mais le paysage est magnifique, c'est vraiment splendide. C'est magnifique, magnifique. On s'attendait à être vraiment piégés dans la vallée, mais finalement le vent était plutôt favorable, donc on est bon, mais c'est pas fini. Il y a encore le col de Vars, et puis après on n'est pas encore rendus. Pour les coureurs, on leur souhaite bon courage. Est-ce que t'as compté les coureurs ? Non, il y en a beaucoup ou pas ? Oui, 16 000 je crois. Hein, c'est ça ? 16 000. Et ça nous plaît, on regarde tous les pays. Je m'appelle Patrick, je suis irlandaise. J'adore le français. C'est difficile ? C'est beaucoup difficile, le parcellette pour l'Isward, c'est trop difficile. Ça va se passer, il faut juste bien gérer je pense. Il faut prendre son temps et prendre du plaisir, et puis regarder plus ce qui se passe autour. Voilà, c'est le but que j'ai aujourd'hui. Mais c'est super bien organisé, franchement je suis étonné. C'est la première fois que je fais ça, et c'est le pied. En fait on a l'impression que c'est tout plat, mais c'est des faux plats montants, donc ça use les jambes, et puis maintenant il y a le reste à faire. Ça va être costaud. Le col de Vars. Le col de Vars, oui, oui. On va déjà passer le col de Vars, et après on réfléchit sérieusement à la deuxième partie, à l'Isward. Dans notre vallée de Lubac, parce que nous on est du coin, et c'est vrai que c'est impressionnant de voir autant de, je crois qu'il y a plus de 15 000, on a vu des Osars qu'il y a jusqu'à 16 000 participants. Et c'est bon enfant parce qu'on discutait tout à l'heure avec des coureurs, ils s'arrêtaient, ils demandaient des conseils, comment c'était les prochains ravitaillements, donc c'est de très très bonne ambiance, je trouve, et très agréable de voir autant de personnes dans notre belle vallée.